Cette espora d'Amérique du Sud, comme vous l'avez présenté, elle existe cette espora ? C'est quelques personnes ? Il y a tellement du monde en Amérique. Mais je vous dis qu'elle existe parce que, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas, mais un pays comme l'Argentine a des millions et des millions de Noirs. Un pays comme la Colombie a des millions, je ne dis même pas des centaines, des millions et pas assez de 3 millions vers le haut, des millions et des millions de Noirs. Voilà, Venezuela, Uruguay, Chili, Bolivie, mais Cuba, on sait déjà. Alors, en Amérique du Centrale, en Amérique centrale, Mexique, enfin, les Caribes, je n'en parle pas, mais il n'y a que des Noirs en Amérique, du Nord au Sud. Le Brésil, 200 millions d'habitants, 98 millions de Noirs, parce qu'il y a 3 couleurs au Brésil. Il y a les Blancs, les Noirs et les Métissés. Alors, si on joint les Métissés et les Noirs, la majorité, elle est Noir. Et même les Blancs sont Métissés. Et donc, vous voyez, toute l'Amérique, elle est Noire. La vérité, c'est ça. Si on somme les populations en Amérique, mais le pourcentage, la différence ne sera pas grande. Elle est énorme, la quantité de Noirs en Amérique, du Nord au Sud. Et les gens croient qu'il n'y a pas de Noirs, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, vous, vous êtes professeur, chercheur, docteur en génie industriel à l'université catholique. Et je suis musulman. Et je suis musulman. C'est pour ça que je marquais cette pause pour vraiment marquer le fait que vous êtes musulman dans une université catholique. Et ça n'a pas l'air de poser sur ça, de poser vos problèmes. Si je vous dis quelque chose qui va vous surprendre, c'est que même dans le FESMAN, je représente mon université. Et j'en suis fier de la représenter, la Pontifique Université Catholique de Rio de Janeiro, qui est une université d'excellence. Et le mot pontifique vient du pape, qui est notre chef suprême. Mais je vous dis que mon premier jour à l'université, la première chose qu'on m'a posé, c'est que vous êtes sénégalais, vous êtes musulman. Est-ce que vous avez besoin d'un espace pour prier ? J'ai dit, mais bien sûr. On m'a fait mon coin mosquée. Et donc, c'est la première mosquée qui se trouve dans l'université. J'ai des collègues qui sont juifs. J'ai des collègues qui sont catholiques. J'ai des collègues qui n'ont pas de religion. A l'université, c'est le savoir. Le savoir n'a ni religion, n'a ni sexe, n'a ni taille. On ne peut pas parler d'unité de mesure dans le savoir. La connaissance, c'est un ensemble de pratiques qu'une personne regroupe pour en faire quelque chose. On se rend compte qu'on fait les allées de ces rencontres du festival. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens intelligents, mais génèrent des questions à l'étranger. Quand est-ce que cette masse de savoir va confleter vraiment au continent ? Bonne question. Aujourd'hui, l'Afrique investit en pertes, comme l'a toujours dit le président Ouad. On investit, les Africains partent à l'étranger. Ils y restent, malheureusement. Comme moi. Moi, j'ai tenté de rentrer au Sénégal en 2004-2005. Je n'ai pas réussi. Il n'y avait pas de poste à l'université. Des entreprises me disaient que j'étais trop diplômé. On ne pouvait pas me payer. Bref. Aujourd'hui, c'est un pays qui était pauvre, qui est devenu émergent, qui m'a donné la chance. C'est le Brésil. Mais après, c'était l'Europe. Alors, cette crise. Parce que... Prenons un exemple du Brésil. Que nul imagine qu'il y a des Africains. Il y a plus de 2 millions d'Anglais. Au Sénégal, il y en a 138. Sur les 138, il y a 12 docteurs. 138, c'est égal. 138. 138. Officiellement connus, 12 docteurs. Il y a plus de 54 ingénieurs de plus de 5 ans d'expérience dans tous les domaines ou toutes les branches de la technologie. Notre pays n'en profite pas. En particulier dans les énergies renouvelables. Il y a des Sénégalais qui ont participé au développement de l'éthanol, du biodiesel au Brésil, de l'énergie solaire. Mais qui travaillent pour le Brésil. Vous savez c'est quoi le problème ? Il y a deux problèmes chez nous. C'est un problème de contact. Quand vous envoyez un document à quelqu'un, il le prend. Il s'assoit. Il l'exploite. Il s'approche de nos autorités. Il dit, voilà, j'ai un contact. Voici ce qu'il fait. L'autorité a confiance en lui. Lui dit, écoute, on va développer un projet autour. Le projet est financé. Celui qui a remis le document ne sera presque jamais contacté. À moins que la personne y gagne. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un jeune de la diaspora s'approche du pays. On voit qu'il est bon. Les gars, on le marginalise. On ne l'écoute pas. On prend son CV. On met dans le tiroir parce qu'on a peur de lui. Parce que le meilleur, ce n'est pas ce qui dirige le pays aujourd'hui. On le sait. Alors, la troisième chose, c'est que nos gouvernements, ils devraient faire d'eux-mêmes une politique au sein de leur propre gouvernement. Et dire, voilà, chaque ministre qui a besoin de la diaspora, et dire, moi ministre, j'ai besoin de la diaspora. Voici mon contact personnel. Envoyez-moi vos CV. Moi-même, je ferai la sélection personnelle. Et j'appeler les gens que je crois. Parce que nous, on a deux raisons de faire. Une première raison, parce qu'on est fiers de prou, on est pressés de montrer qu'on est bon, on est fiers de le faire. Et deuxième raison, c'est que c'est chez nous. Et donc, il faut qu'on le fasse bien. Donc, vous pensez qu'il faut encourager le retour ? Il faut le motiver, il faut donner un sens. Nous-mêmes, nous nous encourageons à retourner. Le problème, c'est que le chemin est ambigu. Il existe, mais moi, je dis qu'il n'existe pas. Parce qu'un chemin, il a un début et une fin. Mais le début, c'est nous, du chemin. On marche, mais on ne sait pas où aller. C'est sombre. Et donc, la fin n'existe pas. C'est l'espoir. Et donc, on reste comme ça. On va vieillir à l'étranger, en pensant qu'au jour, on va arriver au pays pour faire nos choses. Et ça ne marche pas. Parce que quand on n'amène pour investir au pays, il y a la mabouille, il faut le dire, où on doit payer, on doit donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il nous aide. Mais le chemin est ambigu. Vous savez, la véritable politique de développement pour que la diaspora rentre, elle est toute simple. C'est, dites à la diaspora, vous n'avez pas besoin de rentrer en contact avec le gouvernement. Vous avez un projet, on va vous faciliter le crédit au niveau des banques avec des garanties sûres. Créer votre entreprise et on vous exonère pendant les trois premières années de toutes sortes d'impôts. Et le gouvernement vous accompagne sur tout ce qui est formation des locaux que vous emploierez. Ça va marcher. L'Inde l'a fait, de Silicon Valley en Inde. Les Chinois ont quitté les États-Unis, ils sont allés en Chine. Il faut tout simplement exonérer les impôts pendant les trois premières années de création d'entreprise de membres de la diaspora. Et qu'ils signent qu'ils doivent au moins créer au minimum trois emplois. C'est beaucoup. Parce qu'il y a au moins 10 000 Sénégalais qui sont capables de le faire aujourd'hui. Ça fait 30 000 emplois. Le gouvernement va perdre des impôts durant les trois premières années. mais en retour, on crée des emplois, on emploie la jeunesse. On évite à la jeunesse de migrer, ça c'est la première chose. Et il faut regarder à long terme. À long terme, cette entreprise-là qui a été exonérée de trois premières années d'expérience, d'impôts, mais va grandir, elle va employer plus, elle va payer plus d'impôts. Et donc il ne faut pas regarder aujourd'hui. Il faut regarder à moyen et à long terme. Si on le fait, ça va marcher. Il faut investir pour demain. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Question de suite. Merci. Avec tout. Et vous pouvez vous passer une fois à discuter si vous en avez une occasion. Si j'avais l'occasion, moi j'aimerais discuter avec, j'aimerais participer à une séance avec les présidents africains. Parce que c'est un seul message que j'ai pour tous les présidents africains. Soit discuter avec le président de l'Union africaine, soit avoir une opportunité de participer à une séance des présidents africains et parler concrètement. J'ai quelque chose comme cinq solutions, cinq solutions pour créer des entreprises et créer de l'emploi pour la jeunesse africaine. Donc ça serait un rêve. Oui. C'était quoi votre rêve ? C'était quoi votre rêve de petit garçon ? Mon rêve de petit garçon a toujours été innové. Et mon rêve aujourd'hui, ce rêve-là se prolonge. Parce que comme je continue à vivre, et j'espère que je vais vivre plus de 100 ans, je vais toujours continuer à rêver. Mais j'aimerais à chaque étape réaliser mes rêves. Et une partie s'est réalisée, je suis aujourd'hui innovateur. Et donc maintenant, mon rêve actuel, c'est de pouvoir aider. Je ne dis pas juste le Sénégal, mais toute l'Afrique. a organisé sa recherche et son développement pour qu'elle soit méthodique. Branchée sur deux choses. Le développement durable et les nécessités de l'Afrique. Les nécessités de base. Il ne faut pas rêver. Il faut d'abord réaliser les petites choses dont on a besoin. Qu'on ne peut plus se permettre de perdre. Qu'on ne peut plus se permettre de manquer. Il n'est pas question qu'un comprimé d'aspirine coûte au Sénégal 500 francs CFA, c'est un dollar. Alors qu'avec un dollar, un pays pauvre comme le Brésil, l'Inde, qui étaient des pays pauvres qui sont devenus émergents, avec un dollar, achètent cinq paquets d'aspirine. Alors qu'un Africain saurait créer un comprimé d'aspirine. Il n'est plus question qu'en Afrique, on importe, je vous dis, est-il au cuillère ? Alors qu'on sait le faire. Et donc, la recherche et le développement pour satisfaire aux besoins de base des populations dans tous les domaines. J'ai un programme pour ça, je ne veux pas faire ma propre propagande, mais je veux dire, il y a des solutions que les Africains croient en nous. Vous n'avez pas besoin de m'appeler, appelez un autre Africain, je lui file les solutions et lui, il va le faire. Quel est le mot que vous avez fait sur le plus ? Diaspora. Parce que diaspora, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Diaspora, pour moi, ça signifie être fier de soi. Ça signifie reconnaître qu'on est de quelque part, mais on vit ailleurs. Et on ne doit jamais oublier ce quelque part. C'est pour ça que j'aime le mot diaspora. A contrario, le mot que vous aimez noir, que vous détestez d'ailleurs ? Race. C'est le mot que je déteste. Parce que je dis que quand j'entends quelqu'un dire la race noire, je ne peux pas insulter, mais j'ai envie de l'insulter. Parce que race, c'est pour les animaux. Une couleur ne peut pas être une race. Il existe une seule race pour les hommes. C'est la race humaine. On est comparable à la race animale. On ne peut pas dire race blanche, race noire, race jaune. Ça n'existe pas. Et ça, je déteste. Quelle est votre devise ? Si vous avez envie de vous dire ? Ben, j'espère que vous partagerez ma devise. Ma devise, c'est vouloir d'être africain et fier d'être sénégalais. Et je crois que je dirais même plus simplement orgueil d'être africain et fier d'être sénégalais. Et chaque africain, je crois aujourd'hui, où on cherche à unir l'Afrique, devrait porter cette devise. Là où tu es, quand tu parles, quand tu penses, dans tous tes gestes, tu dois être toujours orgueilleux d'être africain et fier d'être du pays que tu es, que ce soit Cameroun, Gabon, Nigeria, Sénégal ou même un pays afro-descendant. Vous savez pourquoi ? Je vous dis, parce que l'Afrique a une potentialité qu'aucun pays ou aucune région a. On est 800 millions. On est capable d'abriter en Afrique 4 milliards de personnes. L'Afrique, en 73, on avait dit que l'Afrique avait 30% des ressources du monde. Le monde entier a exploré ses ressources, exploité ses ressources, sauf l'Afrique. Donc aujourd'hui, on a plus de 50%. L'Afrique est la seule région au monde où la jeunesse a autour de 55% et entre 8 et 24 ans. Le Brésil est à 28%. Donc l'Afrique aujourd'hui, sur les 800 millions d'habitants, a au moins... On n'a pas encore fait ce ressourcement, mais je garantis au minimum 20 millions de gens hautement qualifiés. Donc ça, c'est l'orgueil. C'est la fierté d'être où on est. Donc je suis orgueillé d'être africain. Je le dis dans tous mes gestes et quand je respire, je suis fier d'être sénégalais. Quel est votre état d'espérature pour finir ? La confiance, l'optimisme, parce que je crois que les Africains de dehors et de dedans ont compris que l'heure a sonné, que l'heure est arrivée et que nous serons capables de nous développer nous-mêmes sans l'apport de personne, sans l'aide de personne. L'unique aide, c'est être solidaire entre nous et croire en nous. Et nous attendons l'aide de nos gouvernements pour qu'enfin qu'ils reçoivent notre cri de désarroi, nous donner l'opportunité pour que nous prouvons. Prouvons, oui, parce qu'il est l'heure de prouver que nous sommes capables de le faire. Merci beaucoup, professeur. Je terminerai en disant le mot de la fin. Si on dit Wiccan, d'où est, comme l'a dit le président de la République, le président Ouad à l'ouverture. Nous pouvons le faire, vous n'avez pas besoin d'annoncer, faites-le. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie, c'est gentil. Voilà, Diaspora, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain même heure, même endroit. Bonne soirée devant les programmes de Télésud. de Télésud. de Télésud. de Télésud. de Télésud.